On va décrire le fonctionnement de la faute de régulation nerveuse de l'APRM. Toute régulation nerveuse est une régulation immédiate. C'était, voilà, je me rappelle de la question, c'était la régulation immédiate de la pression artérielle moyenne lors de l'orthostatisme. Il suffit tout simplement directement de dire un mot, c'est le barreau de presse. Quelle est-ce ? Il faut citer la régulation immédiate de la PAN, de l'affection artérielle moyenne lors de l'orthostatisme. Il fallait répondre par un mot le barreau de presse. Alors citer, c'est-à-dire que les crocs, c'était des réponses maximum. Une lignée maximum, ça a tellement de choses à travers. Alors le barreau de presse, de quoi est composé le barreau de presse ? Et bien le barreau de presse est composé par des détecteurs, barreaux-récepteurs. Comme nous, on régule la PAN, la PAN c'est quoi ? C'est la pression de perfusion. Donc c'est le système à haute pression. C'est la pression, la pression artérielle, c'est la pression au bout de l'orthostatisme, c'est la pression qui règne dans le système à haute pression. Donc régulation de la PAN, c'est les barreaux-récepteurs qui existent, HP, haute pression. Et les barreaux-récepteurs, haute pression, c'est le sinus carotidien et la crosse artérielle. Un barreau-récepteur, enfin bon, c'est quoi ? C'est un détecteur. Et ces barreaux-récepteurs se trouvent dans la paroi. Ils ne flottent pas dans la gravité, ils se trouvent dans la paroi. Donc ils sont soumis à la déformation. Les dénouvelles parois, donc leur état, leur configuration, leur géométrie, elles les modifient. Lorsque la pression sanguine augmente, la paroi, elle est étirée. Si la paroi, elle est étirée, ils vont subir une déformation. Donc cette déformation, elle est comment ? Mécanique. Ce sont donc des mécanorécepteurs. Cette déformation mécanique, le récepteur est capable de la traduire en l'influ nerveux. Et regardez, je ne suis pas bon récepteur. N'est-ce pas bon récepteur ? N'est-ce pas bon récepteur ? Des tensourécepteurs. Voilà, tension récepteur. Allez, quand je dis, c'est la paroi. Et la paroi, quand elle est étirée, elle développe une tension. Elle développe une tension. Or, tout à l'heure, quand elle demande, tension et pression sont reliées par la loi de la classe. Donc, la tension reflète exactement la valeur de la pression au niveau artère. Et là, on est ici, jusqu'au quotidien, trop aortique. Récepteur, pression et tension évoluent de façon linéaire. Donc, les décalèges l'appellation « ana-tensio-recepteur ». Oui, elle a tonso-recepteur, régi, oui, elle a pas haut-recepteur. C'est la même chose. Ce sont des mécanos-recepteurs qui sont soumis à une déformation mécanique. Cette déformation mécanique, elle est traduite en un lunageux. D'où l'appellation, s'avions « transducteur ». Transducteur. Il traduit. Si nous, la retitienne, est très haute. Alors, la voie afférente. Un dit le nerf de Périnck, qui va suivre le chemin du nerf 9. Donc, le sautement en rien. Ou un dit le nerf de Silon, qui va suivre le 10, le bal. Les sangs de Nerveux sont bulbetériques. Les voix efférentes, sympathiques et parables sympathiques. Les organes effecteurs sont cœur et bisseux. Voilà. Schématiquement, si vous ne laissez pas la peine de le prendre, vous avez le nerf de Silon, « cross-maortique », qui va emprunter le chemin du 10. Et vous avez le nerf de Périnck, « sinus-dermotique », qui va emprunter la voie, suivre la voie du neuf, le saut par un chien. Tout simplement, nous nous massons les bateaux, récepteurs du système à haute pression. S'il vous plaît, en parlant aussi des récepteurs à base pression, des récepteurs généralement au niveau des olympiques. Droite, au bon moment, droite. Or, s'il vous plaît, pourquoi je vais les citer là ? Je vais les citer, quel nom VES ? Tout à l'heure, on l'a dit. Les PICATIA, VES. Quand VES, c'est VTD. Qui dit VTD, dit retour de l'être. Donc, je pose la question, pourquoi une variation minime de la volumie n'en prie pas de variation de la pression arcaquée ? Et c'est la seconde de l'homme, à chaque fois, dit à la tête. Pourquoi expliquer, pourquoi une variation minime de la volumie n'en prie pas, n'en a plus... La pression ne va pas, ne va pas, ne va pas. ne varie pas. Ne varie pas, s'il vous plaît, en fait, j'utilise qu'elle varie, une somme varie, c'est-à-dire varie significativement. Alors, je ne vais pas dire une variation significative, mais vous voyez, une boule à peu près constante. Quasi-stable. Mon chérie est un petit matin à 90, top à 90. Elle peut être 88 pour la variation non significative. La question, s'il vous plaît, ou vous avez pensé, il y a été indiqué. Pourquoi indiqué, le terme indiqué, vous l'avez expliqué, une variation minime de la volumie n'induit pas de variation de la pression à tel qu'elle a. est-ce que vous l'avez expliqué ? Oui, c'est la présence de barborecepteurs dans le système à passe-pression. Où est le même jour de la lactatelle, s'il vous plaît ? Arterre, comme vous l'avez, barre de cœur. Quelle est la pression à la lactatelle ? Ou les barborecepteurs haute pression ? Barre de cœur, oui ou non ? Sinus ou crosse ? Or, de quoi dépend la pression ? Les paramètres que vous l'avez, avec le volum, avec le gestatif, le rôle pour, le BA systolique ou diastolique, et vous pouvez le coude, s'il vous plaît, t'as un coude, il faut le retenir. C'est le cas où vous voulez, pour les positions. Allez, de quoi dépend la systolique ou la diastolique, etc. C'est important. Pourquoi ? Eh bien, de quoi dépend l'artérienne ? Elle dépend du VES. Le VES, c'est le VDD. Le VDD, c'est le retour vénin, qui dit retour vénin, dit volumine. Quand le cœur, le VG, il attire cette pression, il doit se remplir. Oui, il se remplit par le retour vénin, d'une manière générale, scientifique, retour vénin, qui dépend de la volumine. Or, à l'entrée du cœur, or, il est au droit, un dit débat de récepteurs de basse pression, qui détecte cette variation volumine, ou déjà la régulation Tébdata. Ce qui fait, l'APA ne va pas être touchée. Donc, indiqué, on a cité, on a expliqué pourquoi les variations volumines minimes n'entraînent pas de variation de l'APA est d'une, et du, la réponse présente de basse-récepteurs à basse pression. Quelle est-il ? Présente de basse-récepteurs dans le système à basse pression. Donc, il y a une régulation de l'APH, on a qui, on a dit, on a dit, on a dit, il y a un petit nom qui est l'un de l'un de l'un. Tu as l'un de l'un de l'un. On a l'un de l'un de l'un de l'un. On a l'un de l'un de l'un. Ah ! On a l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Retour les nœuds de remplissage, c'est la précharge. Donc, il y a une faite de façon unique, mais c'est une variation de la mer. Donc, s'il vous plaît, l'organisme, l'activité de l'organisme n'a rien pu la suite. Un de l'un, un de l'un de l'un. Un de l'un. Bon, comme pour le remplissage, retour et le ventre avec le bichy à ta, avec une pression, télédiafrodique, la pression télédiafrodique. Et il correspond à la précharge. Nous avons vu une chirurgie. Je vois quoi ? Il est chirurgie. Alors, c'est la pression de mon cancer. Tout est le saigné, c'est la pression de mon cancer. Regardez comment l'organisme est bien doté. S'il vous plaît, nous avons des barot-récepteurs à l'entrée. Tout ça pour maintenir dans des limites physiologiques où la régulation démarre démarre et corrige cette variation minime et comment elle va la congé. On en entendre. Par quoi ? Par quel mécanisme ? Par la créneau constriction. Ce qui fait, il n'y aura pas de modification de la paire. Donc, c'est un contrôle. Donc, bouge les récepteurs que le mange utile on va les solliciter pour un lit ou pour un lit. Voilà. Donc, un lit des systèmes-là ou des barot-récepteurs à haute pression, s'il vous plaît. Mais je dis un mot sur les barot-récepteurs à basse pression. Barot-récepteurs à basse pression, s'il vous plaît. Ou cardio-pulmonaires. Donc, aujourd'hui, des systèmes à basse pression. Car, ils sont d'origine cardiaque. Nous retrouvons les muscles de cœur orienter droite. Réagissent au volume cardiaque et ils sont en train d'avoir du 10. où ils sont en train d'avoir du 10. Alors, qu'un bout de volume cardiaque, c'est vrai, moi, les ménages sont capables de mesurer à déjeuner le cœur. Il ne flotte pas, il ne va pas voir. Mais le volume, quand le cœur, il est surcompli, le cœur, il est moins rempli, la distension, c'est elle. Il faut toujours faire. Alors, la régulation à court terme de la PAN permet l'adaptation rapide. Quelques secondes à quelques minutes. En cas de nécessité physiologique urgente, l'orthostatisme, ce qui est physiologique, le passage de la position couchée à la position debout, où là, je me moque, debout, et à la vertige, couche comme de fatiguée, voilà, on se lève rapidement. C'est-à-dire, maintenant, qu'un reste debout est immobile, ça peut, et immobile, on ne fait pas de pas du tout, pendant un certain temps, la régulation, on n'a pas suffisamment, peut-être qu'on n'a rien vu. Dès qu'on fait le premier pas, tout est corrigé, quand on retourne, c'est le, parce qu'il n'est plus non pas de la vie, il peut diminuer de 30% de la vie, donc il est assez important. Mais la régulière, elle n'est dans le pas, c'est pour cela, dans des métiers, surtout tout le monde, les enseignants, dans des métiers, peuvent rester, puis maintenant, on est au milieu du malade, de la halle, debout, il faut toujours faire que je les ai dit discrètement, c'est un bon, on ne veut pas dire, mais discrètement, pour favoriser le groupe de la régulière, c'est important. Alors, régulation, acte, la voilà, maintenant, le fonctionnement de la vie, je vais toujours mettre au tableau, je ne dérugnerai pas, ne pas, alors, vous avez fonctionné, il fait chier, mais alors, que les fesses, alors, s'il vous plaît, une petite remarque concernant les barro-récepteurs, tout d'abord, les barro-récepteurs, je vais parler de la régulation nerveuse, donc les barro-récepteurs, non, je dis, les barrois, alors, non, je dis, les barrois, ils sont soumis à la dispension, moyenne valeur de pression, l'étude du nombre d'un flux nerveux qui chemine le nombre des nerfs 9 et 10 a été étudiée en fonction de la variation de la pression artérielle marienne et l'expérimentation a montré que les barro-récepteurs sont étirés même pour des valeurs de pression moyenne de l'ordre de 50 millimètres de mercure même pour des valeurs très basses tendra une valence de l'année PA PAM en fonction de la fréquence de PA même pour des valeurs de PA de 40 on a quelques fréquences de décharge où la courbe elle est comme ça elle évolue de cette façon là sigmoïde je mets la courbe 40 moyenne c'est bon je mets la moyenne la pression moyenne 80 110 donc la diastolique on se réfère à la diastolique je mets la diastolique elle varie entre 50 et 82 la diastolique où elle a une pression diastolique systolique le même diastolique systolique à quelle est elle aussi la pression donc les marques aux récepteurs étirés moins étirés la fréquence de potentiel d'action elle va soit augmenter ou diminuer donc les centres régulateurs sont continuellement abattis par les récepteurs d'importation et de tirer je suis étiré je suis stimulé donc il faut faire solliciter les mécanismes qui ont tendance à diminuer la PA c'est ça et quoi dans les conditions physiologiques la piste de la fachette mais la fachette n'a pas du drôme de bruit pour les décaliner sous ou calpiller hors à l'état de la peau qu'est-ce qui domine le le de la chine il a une fréquence de 20 de 60 le coeur en casse elle est diminuée presque de moitié c'est à la de la 80 à 60, voilà, presque de moitié. Qu'est-ce qui explique cette peste ? À l'état du repos, il y a mise en jeu du système cardio modérateur qui est représenté par le parasympathique qui diminue la fréquence cardiaque. Donc, à l'état du repos, j'en dis, l'état du repos, dominance du para et l'activité sympathique est basse. Bon, prenez l'activité sympathique, oui, je ne la sens pas, mais elle est basse et là, ce qui donne le tonus du repos, une simple expression au niveau des vaisseaux. Ou malheureusement, le système nerveux de régulation contre le stress, l'agression, c'est le sympathique. C'est le sympathique. Donc, il y a l'environnement étiré, même pour des PA, c'est le choix de pas où l'information touche les centrales régulateurs, il faut diminuer la PA. Donc, l'activité sympathique, elle est élevée à l'état du repos, parasympathique, et l'activité sympathique, elle est basse, tout le centre sympathique. Donc, il est pourtant freiné. C'est le centre basse-leur, et on va le voir. Donc, elle est fonctionnement de base, fonctionnement de base, alors, l'arpentier, je vais le schématiser, très schématique. Paro-récepteur, et voilà. Paro-récepteur, et voilà. Paro-récepteur, d'accord. Paro-récepteur, autre pression, et je mets aussi basse pression. Paro-récepteur, et paro-récepteur, ce sont des terminaisons d'arbreuse libre. Alors, schématiquement, moelle et mon hata. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ? Voie afférente, représentée par qui ? Par le 9 et le 10. J'arrive au niveau de centre, au centre, bulbe, bulbe. Le deuxième centre, la moelle. Donc, je vais mettre une moelle en nez, et je vais mettre des bulbes. Dans le bulbe, j'ai un premier centre, nous avons mis 1. J'ai un deuxième centre, nous avons mis 2. Et j'ai un troisième centre, 3. Je vais donner chenoma 1, chenoma 2, chenoma 3. Alors, le 1 c'est le noyer du tractus secrétaire. Le 2, c'est le centre basse au moteur. Le 3, c'est le noyer du ventre. La voie qu'on passe, vous pouvez faire un tirer dans lesungen. Voilà, le centre, chenoma 1, chenoma 2, chenoma 3. Alors, la formation arrive au niveau du 1. Le 1 tourne son nerveux, il reçoit l'information et il va donner une réponse. Quel est le rôle du 1 ? C'est que le 1, il exerce de façon tonique et permanente une inhibition du 2. Le 2, il exerce l'activité de base et il stimule le 3, qui est le noyau de bas, l'activité basale. Le bas, comme son nom l'indique, c'est quoi ? L'efference interogénienne, c'est le système nerveux par rapport sympathique. Je vais vous présenter, à partir, les centres parasympathiques se trouvent au niveau du bulge. Donc, à partir du bulge, là, le voilà, il va y avoir ma voix parasympathique, mon système parasympathique, qui est formé par une première fibre et une deuxième fibre qui immerge, je vais mettre là, cœur. Mon système nerveux parasympathique. Je ne vais pas représenter sympathique vaisseau, puisqu'il n'exerce pas de variation de la résistance. Cœur. Le paragraphe sympathique, s'il vous plaît, est formé par une première fibre pré-bombriolaire longue et une deuxième fibre post-bombriolaire courte. Le messager, t'as le contrôle acetyl-coline. Le récepteur cardiaque, il est de type muscarinique. Elle va. Muscarinique, elle va. Voici mon système parasympathique. Mon système sympathique. La voile sortie, je vais la représenter là, ici, elle va arriver. Le bulbe, le centre vasomoteur 2, vers la voile, car tous les centres sympathiques se trouvent au niveau de la voile. Donc, grâce à l'énorme bulbe-spineau, bulbe-poile, bulbe-spineau, qu'il y a régulation, le centre vasomoteur contrôle le système nerveux sympathique. Que je vais vous présenter, ce système nerveux sympathique. Une première voie, la voie là, courte, fibre pré-bombriolaire. Qui va s'articuler avec la fibre post-bombriolaire. Au niveau de la double chaîne de bons clients, situés de parles et d'autres de la colonne vénétrale. Là. Et voici mon système sympathique. Il n'y a pas le cœur. Le voilà, cœur. Les récepteurs sont de type bêta 1. Bêta 1. Je vais représenter le double malata. Génétiquement 1. Et une fibre qui m'amélie, qui va inherber. Les sous. Les récepteurs qui dominent. Alpha 1. Qui dominent à la périphérie. Alpha 1. On est tous d'accord. Donc, l'on est sagé, celui s'agit de la noradrénaline. L'adrénaline, je représente mon système sympathique. Eh bien, l'adrénaline, elle provient de la méthylose urénale. Qui est la méthylose urénale. Et représentée, voilà, ma méthylose urénale. La noradrénaline, qui va libérer dans le sang. L'adrénaline, 80%. Et noradrénaline, à 20%. C'est tout ça. Bien sûr, la noradrénaline, il est déjà, cœur et vaisseau, et l'adrénaline circulant. Agisse, cœur et vaisseau. Catecholamine, cœur et vaisseau. C'est une représentation très schématique. Alors, s'il vous plaît. Pour mon système parasympathique, s'il vous plaît. Fibre pré-gonclionnaire, l'ombre, qui s'a aussi fait synapse avec une fibre post-gonclionnaire au niveau de l'organe. Et le parasympathique, il n'erre de cœur. Il contrôle le parasympathique, la fréquence et la conduction. Le sinusale et le pulo-ventriculaire. On est tous d'accord. Maintenant, mon système sympathique. Les centres sympathiques, mon je vous dis, ne peut le plus loin. Or, l'information, elle est arrivée au bulbe. Celui qui contrôle le sympathique au niveau de l'amoine, c'est le centre basomoteur. Pour lui, la lina, que la basomotricité est régulée essentiellement par le système laveur sympathique. C'est clair. J'ai représenté mon système sympathique. Eh bien, le centre 2, on voit une oise, une oise, une oise, une oise, une oise, une oise que j'ai représentée en rouge. Là où il y a le centre sympathique. Le centre sympathique, c'est chaud. Une première fibre très ganglionnaire courte. Elle s'articule au niveau de la double chaîne de ganglions située de par les d'autres de la moine. Avec une deuxième fibre post-ganglionnaire qui inèvent le cœur, récepteur bêta 1, qui inèvent les vaisseaux. Au niveau des vaisseaux qui sont loin du cœur, dominance de l'alpha 1. Et aussi maintenant, elle est divertie dans l'or adrénaline sympathique. Alors là, l'adrénalina, qui provient de la méthylose surrénale. Eh bien, la méthylose surrénale, elle n'est qu'une fibre post-amblionnaire sympathique. Lors du développement embryonnaire, formate des cellules embryonnaires de la crête neuronale, en Y, se sont placées au-dessus des deux reins et se sont transformées en véritables rangs d'endocrine. Donc, une crête neuronale, des cellules acromatines qui synthétisent les pratiques onadiques. Cette méthylose surrénale, elle est en fonction hélique ou hélique-hélique. Elle est inervée par une fibre pré-amblionnaire, d'après vous, je filme aujourd'hui la méthylose surrénale. La méthylose surrénale, donc l'inhermation germée par les nerfs planqués, au niveau de la méthylose, les nerfs planqués, les deux bassements. Et bien, elle va le voir scénèrement libérer l'acétylfolie, qui stimule la méthylose surrénale, qui va libérer AB et NOR-AN. Voilà, ton système est né en place. Allez, votre système, système est né en haut, en noir, système nerveux, sympathique. Au niveau de la moine, centre sympathique. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ce... C'est bon, c'estélo with the idea. végétatique, sympathique et parasympathique, est fournée de deux fibres, pré-ongliolaires et post-ongliolaires. Les fibres pré-ongliolaires, sympathiques et parasympathiques libèrent l'acétyle colline. Au niveau de la fibre post-sympathique, 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 sont des types nicotiniques. Je parle de la fibre pré-ongliolaires, je ne peux pas arrêter. Et je ne peux pas dire que le père me le croise, je pense, s'il vous plait, regarde, on pense, on est là, 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 Et les systèmes sont sympathiques, on est d'accord ? Et bien, il y a la deuxième fibre. Ah, d'accord tout. Et les récepteurs sont de type nicotinique ou de type nicotinique. La liaison à ces récepteurs nicotiniques, acetylcholine, récepteurs nicotiniques, au niveau de la fibre post-ganglionaire parasympathique, va donner l'acetylcholine. Mais nos récepteurs en thérapie, nous s'habillons. La liaison acetylcholine, récepteur nicotinique, au niveau du système sympathique, va libérer par la fibre post-ganglionaire, la noradrénaline. Récepteur cœur méta 1, récepteur vaisseau antra 1. D'abord, comme médulose urénale, médulose urénale a rendu la fibre pré-ganglionaire. Elle est longue. Elle ne fait pas de synaxe, mais pas de synaxe. Elle chemine le long des nerfs plompiques. Cette fibre réveille, l'ombre pré-ganglionaire, va libérer acetylcholine. Qui va libérer ? Qui va l'offre ? L'acetylcholine va se lier aux cellules de la médulose urénale, qui sont des types nicotiniques. Et la liaison de l'acetylcholine à ses récepteurs nicotiniques de la médulose urénale, va permettre l'allumération d'AD et de mort AD. Allez, je rappelle, je vais l'écrire. La MS, épicale, fibre, post-ganglionaire, synchalcisme. Voilà. C'est bon ? Voilà, on a. Maintenant, il est comment il fonctionne. Comment il fonctionne ? Maintenant, on va traiter un exemple. Un exemple. Ok, je traite un exemple de telle manière que je citais tous les paramètres. On va faire de sorte que nous les cités ensemble. Alors, elle me dit une émission. Je vais mettre la carte importante de la volonté. Donc, les situations entraînent. L'est-ce que l'intermédie ? Je vais arriver. Donc, ce qui entraîne, diminution du retour chez nous. On est d'accord ? On cite les états qui veulent, qui m'a eu une proposition et qui m'a ajouté les tracons. Donc, diminution du VTB. Donc, diminution du VTB. Donc, diminution du VTB cardiaque. Donc, pardon, diminution de la VTB. Et donc, les états qui peuvent arriver. Déshydratation, hémorragie, et qui a un retour. Maintenant, fin à un point, s'il vous plaît. Quand il y a diminution du retour veineux, bien sûr. Là, je vais parler des différences, si je vais faire des secteurs. Je vais avoir maintenant un cas. Et une diminution de la pression veineuse centrale. La pression veineuse centrale diminue. Au final, la pression veineuse centrale. Oreillette droite. Je reste uniquement oreillette droite. Donc, ODE, l'HOT, oreillette droite. Cette VTB, détectée. Les barreaux. Les barreaux. Les barreaux. Recepteur. Basse pression. Donc, les gars. Dététés par les barreaux. Recepteur. Homme pression. Voilà. Alors. On est d'accord ? Bien sûr, il y a des marins avant, mais on ne va pas s'arrêter. Je ne comprends pas le jour. Il y a des marins avant. Out. Ok. On est d'accord ? Donc, avec détecté, les barreaux. Recepteur. Chisval. Non. Je vais parler d'une manière générale. Par exemple, les secteurs. Non. Fais-à-mettre. Donc, ils vont être moins étirés. On est tous d'accord ? Moins étirés. Pression, elle a diminué. Donc, moins stimulé. Moins étiré, moins stimulé. L'éctérase est d'abord en complète. Donc, moins stimulé. Donc, quelle est la conséquence ? Diminution. Martin, connaît. Les potentiels d'action sont codés en fréquence. Attendez-les. Donc, diminution de la fréquence multébarata des PA potentiels d'action. Pour nous, PA, la même des charges. Le long de qui ? Le long de qui ? Voilà. Le long de l'air 9 et 10. On est d'accord. Le long de l'air 9 et 10. Conséquence. NTS. La formation t'accroche de NTS. Donc, NTS, chichane, moins stimulé. À la fin de la seconde, les nerfs 9 et 10 stimulent le NTS. Ils verrent au niveau du NTS le glutamate. Et le glutamate va stimuler le NTS. Donc, plus la fréquence de décharge est élevée, le long des nerfs 9 et 10, plus le NTS est stimulé. Donc, plus il est stimulé, plus le centre basé-routeur est inhibé. Et le bas est, voilà, c'est la baisse. T'avoir un dit, NTS moins stimulé. Quelle est la conséquence ? C'est l'inhibition. Voilà. Levé de l'inhibition. Levé de l'inhibition sur le CDM. Alors, on est élu. Donc, la levée de l'inhibition sur le CDM. Donc, stimulation, mon plus c'est stimulation du système nerveux sympathique. Voilà. Ou alors, il faut parler du noyau du Vague. Et d'ailleurs, donc, le NV, noyau du Vague, est moins stimulé. Donc, conséquence, l'inhibition du système nerveux par rapport sympathique. Donc, l'inhibition du système nerveux par rapport sympathique. Donc, les actions, les mouvements combinés, je vais voir les organes effecteurs. Cœurs, vaisseaux, je vais citer, artérioles et rènes. On est d'accord ? Au niveau du cœur, je vais avoir chrono. Positif. Inno. Positif. Bien sûr, je l'écris, le chiffre, car il est via les récepteurs pétamines. On montre toujours les récepteurs. Enn. Au niveau artérioles, vasoconstriction. Vasoconstriction. Via alpha 1. Donc, s'il y a vasoconstriction, je vais avoir augmentation des résistances périphériques de taille. Bon, mais qu'est-ce que je vais avoir ? Une augmentation du débit cartien. Une augmentation du débit cartien. Là, qu'est-ce que je vais avoir ? Véloconstriction. Au niveau des veines, il faut musculer à glisse. Véneuse, on dit alpha 1. Donc, vélo-transriction. Donc, augmentation du retour véneuse. Donc, l'augmentation du retour véneuse va augmenter le VES. Voilà, qu'est-ce que j'ai ? Donc, augmentation du VES. Donc, je peux faire ça. Donc, du débit. Donc, du débit. Voilà. En conclusion de ces paramètres. Conclusion. D'après la loi de la classe, la loi de Poisson, elle dit, qu'il y a PAN, à peu près égale débit fois résistance. En augmentant le débit et les résistances, on corrige la baisse de la PAN. Donc, voilà, en augmentant le débit et résistances périphériques totales, on corrige la chute de la PAN. Bien sûr, si la chute, elle est importante, la régulation nerveuse n'est pas suffisante. Et on va voir qu'une argument surrénale, que le système synthatique, il stimule le système rémini en chute en signe. Voilà, notre groupe de réunions. J'espère que le message est passé.